Bienvenue à toutes et à tous pour l'épisode 50 de l'ascension de la diastie de Hainaut. De l'ascension de Hainaut. On est avec la papesse Héloïse, la renarde de la papeté monarquianiste du Saint-Empire Belge Wallonique. Et cette dernière se démerde plutôt pas mal en tant que première papesse. Elle n'hésite pas bien évidemment à mettre les choses au clair et à tapoter les quelques ennemis qu'elle pourrait avoir. Apparemment son père Astila, il est décédé. Donc on peut lui redéclarer la guerre pour aller rechercher des terres chez lui. Ce qu'on va faire globalement. Alors les revendications. Oh il a pas mal de revendications lui donc. Alors le duc Elias de Capoue. Par contre bon. Peut-être pas. Euh revendications de là. Non vaut pas la peine. Alors Gerson pour un duché disons. C'est vrai que j'avais dit c'est le duc de Céphalonie mais bon. Alors en vrai ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la chose un petit peu différemment. On va demander à notre conseiller. Je ne nous apprend que 9 mois globalement. D'aller nous chercher des revendications. Et pendant ce temps là on va aller chercher ce qu'il nous manque. Donc ceci par exemple déjà pour commencer. Donc on pourrait par exemple. S'emparer du compte de Bac mais de Jure bien évidemment. Ça c'est pas trop un problème. Alors du côté du Brabant c'est vrai qu'on a moyen de refaire d'autres bâtiments. Ici c'est mort. On a tout qui est fait up et apparemment à Cambrai. J'ai un petit Cambrai qui est bien solide, bien costaud. Ça fait plaisir. À Bruche par contre on a encore des petites choses à améliorer. Donc ça tombe bien. On a de l'argent à dépenser donc dépensons-le. Alors du côté de la Valachie, on va, enfin Valachie, Valachie, je ne sais pas trop. On va, on va, on va, on va mettre un petit point de rassemblement, qui part Paris C. Et on va lever tous les hommes d'armes. Voilà magnifique. On va directement prendre Dassault, Calafat. Attendez mais je suis pas en guerre contre eux. En fait je suis en guerre contre Bax. Je suis pas en guerre contre eux. Ah je suis, oh là là. Toutes mes confuses. Toutes mes confuses, désolé pour ce petit incident, n'est-ce pas ? J'avais oublié, je pensais que j'étais en guerre contre la Valachie, enfin Valachie et Blatipac. En fait j'affronte un simple monde et par contre c'est un peu compté qu'il y a quand même 5000 hommes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Ah oui, 1700 mercenaires et 3000 d'ordre sacré. Et franchement moi j'aurais été toi, j'aurais juste gardé mes hommes. Enfin mon argent surtout. Alors j'ai hérité du duché de Silésie et d'un autre titre. Ok très bien, voyons voir le duché de Silésie. Très bien, donc on a obtenu Breslo. On va accorder à un noble wallon. Enfin, wallon impérial. A qui on va accorder le titre de duché de Silésie. Magnifique. Pourquoi on a 206 hommes là-bas ? J'en sais rien. Heureusement ça n'était que de la lever. On a perdu notre maître espion. Alors clairement on ne va certainement pas mettre le roi Hamelin vu qu'on essaye gentiment de le buter. Il pourrait potentiellement se rendre compte que, en tant que maître espion, n'est-ce pas ? Que celui que je chercherais à abattre ne serait nul autre que lui-même. Mais sire, enfin, votre majesté, madame, qui voulez-vous donc assassiner ? Dites-le-moi si vous ne me dites pas son nom, je ne peux rien faire. Ah oui, c'est quelqu'un que vous connaissez fort ou bien ? Non, vous êtes relativement proche. Ah oui, mais si de m'en plus, j'ai besoin de détails, oui, oui, tout à fait. Bon, on peut le rançonner bien évidemment pour 50 pièces d'euros avant de déclarer la paix. C'est bon, déclarons la paix. Dispersons tout, c'est magnifique. Et il reste quand même au... Il reste quand même au pouvoir de sa terre. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi il a engagé de tels moyens pour m'affronter moi. Mais bon bref, à elle, on ne peut pas lui déclarer la guerre. Par contre, de toute façon, elle est marquée déjà, donc ça c'est bon. Au niveau du Haino, on va travailler pour augmenter nos champs. Donc au lieu de gagner 1.7 par mois, on va gagner 2.2 par mois. Et globalement, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et du côté de Namurk, même chose, on va améliorer nos champs. Donc ça c'est bon. Bon, on pourrait prendre l'Anatolicon en vrai. Enfin, une partie de l'Anatolicon. En faisant par exemple une guerre sainte pour un royaume. Tel que le Despota d'Anatolicon. Ça on pourrait faire. C'est pas une croisade, c'est juste une guerre sainte. Là, ça on peut faire. Donc ça, on va faire même, j'ai envie de dire. Bien que je n'aille pas récupérer tous mes hommes. C'est pas non plus un énorme problème, soyons honnêtes. Allez, 38 jours pour que ça se lève, c'est très bien. Allez, par contre, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Je suis trompé de frontières, c'est pas très grave. Bah tu vas partir par là-bas. Mais globalement, on va suivre jusqu'à prendre la capitale. On va pas se priver. Prends le jour pour prendre une ville, j'ai envie de dire. Bon, hein. Dans 5000 hommes le mal ? Pour prendre Constantinople ? Ah, il va leur falloir quand même un petit peu de temps. J'en ai bien peur. On va augmenter nos champs aussi à Liège. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Amélie de Heno, c'est qui ? C'est ma petite fille. Ah bon ? Et tu veux faire quoi dans la vie ? Érudite. Je veux bien m'en occuper, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les prisonniers peuvent être échangés contre de l'argent. Oui, enfin, on ne s'en est pas. Ça me va. Oui. Bon, là, on est trop loin dans le jeu pour que je m'inquiète à recruter tout le monde, globalement. Dans l'idée. Et pendant que je fais ma petite guerre de mon côté, l'autre va nous faire gentiment des revendications pour qu'on puisse tout... Comment dirais-je ? Pour qu'on puisse tout revendiquer d'un coup. Alors, ce n'était pas ce que la Duchesse Eleonora s'attendait à trouver en espérant des conversations secrètes, mais découvrir les relations ici de Ben Hulad ne fait pas de mal. Peut-être que cela peut m'aider. Peut-être. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il fout de là-bas. Donc, j'ai parcours des documents à la fois anciens et d'une provenance moins certaine. J'ai enfin assez d'aliments pour prouver que vous êtes la dame légitime du comté de Céphalonie. Puisque le duc Mioville persiste malheureusement à être deux fois orthodoxe, je peux même affirmer que vous avez droit au duché de Céphalonie par droit divin. Ah oui, toutes les terres de Céphalonie seront miennes. De toute façon, c'est bien le but. Ai-je envie de dire. Donc, ça, pas de problème. On va continuer par ici, du coup. Donc, c'est là. Prenons la côte. Donc, ça, c'est bon. En tout cas, toi, qui es ici. Donc, j'ai déjà une revendication là-dessus. Donc, pas de souci. On est d'accord que c'est considéré dedans, là, ce machin-là ? De toute façon, ça m'appartient déjà. Ok, donc, très bien. Donc, ça, là, le duché de Céphalonie, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre en plus ici ? On pourrait prendre... On va aller voir. On pourrait prendre en même temps... Ragus, par exemple. Très, très bien. Ensuite, on prendra Dioclée. Et on verra bien un petit peu tout ce qu'on pourra grappiller, bien évidemment. C'est celui-là le plus important avant tout. Alors, j'ai entendu parler de vos différents avec l'autre bellitre ridicule de Hamelin. Compte tenu de nos intérêts communs, je suis persuadé qu'ils vont bien nous entendre. Je suis impatient d'en discuter plus longuement avec vous. Je suis impatient d'en discuter plus longuement avec vous, Tébeslav. On a une haine commune du roi Hamelin, c'est parfait. Et donc, de Croatie, t'aurais pas envie, à tout hasard, de devenir mon vassal. Ah, mais non, mais de Croatie, de Croatie de chez moi, d'accord, pas de la Croatie d'autre part. C'est vrai que j'oublie qu'il y a le monde de chez moi et le monde de pas chez moi. Enfin, on s'y fait pas tout de suite, il faut un petit moment pour s'en rendre compte, mais effectivement, la nuance, elle est minime, mais elle existe. Alors, j'en regardais Adalbert jouer avec d'autres enfants lorsque Giliot tenta de le faire tomber. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Adalbert en fasse un jeu entièrement nouveau et oublie complètement le jeu précédent. Colérique ou indulgent... Le succès inconstant... Pour l'intendant, c'est pas fou. Pour le reste, c'est pas mal. Allez, parce que c'est souvent... Passer à autre chose est souvent la meilleure approche, on va dire ça. Comme ça, on va changer un petit peu aussi en termes de traits de caractère. Pas toujours jouer les mômes. La boisson revigorante. Mes agents ont acquis une poudre discrète qui ne laisse aucune trace lorsqu'elle est dissoute dans la boisson. Les serviteurs chargés de remplir et de manipuler le verre du roi à Melun ont été soudoyés pour détourner le regard. Et il ne reste plus qu'à obtenir mon accord pour verser en douce le poison dans sa prochaine boisson. Levons nos verres à la santé du roi à Melun. Le roi à Melun est mort, tué par une grande gorgée de vin épicé. Mes agents ont versé le poison dans son verre et l'ont regardé se dissoudre sans laisser de traces. Ce n'est que lorsque sa gorge a enflé qu'il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Mais il était déjà trop tard. Heureusement, mes agents se sont exipsés bien avant que les effets du poison ne révèlent que quelque chose se tramait. À la vôtre, roi à Melun. Je perds 54 de stress parce qu'après tout je viens de survivre à mon rival. Et c'est très bien comme ça. Alors la princesse Célache a poursuivi la querelle contre la maison de Haino. La maison Haino de Lyon. Ok, très bien. Moi ça me va. Tu veux poursuivre la querelle ? C'est ça que tu veux ? Apparemment non, ce n'est pas le cas. Non, apparemment non, ça va. Tant qu'elle ne poursuit pas réellement la querelle, moi ça me va. Non, si tu me cherches des noises, attention. Ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut gentiment aller les affronter, ces gentils hommes. En tout cas, ils se donnent l'heure, bien évidemment. Alors ils ont un peu plus d'hommes que moi en termes de nom. Bon, ils ont près de 14 000 hommes, c'est pas... Par contre, ils abandonnent le siège, ça c'est quand même pas... C'est pas fameux comme truc stratégique, je ne vais pas vous mentir. J'ai déjà vu des stratégies plus efficaces. Voilà, pas vous mentir. Pas complètement convaincu par tout ça. Alors... Bon, en vrai, vas-y, je vais le... Ah, il ne veut pas ? Bon, ben... Voilà. Pour les prisonniers exécutés, parce que bon, voilà, il a refusé mes avances. Il n'en était pas vraiment, mais... Il a quand même refusé que je libère, alors que je ne lui demandais pas grand-chose. Juste une conversion, un recrutage. C'est basse, quoi. Alors j'ai perdu combien d'hommes, moi ? 367 contre 8 600. Bon. Honorable. J'ai l'entrepôt à Byzantion. Augmentant encore nos champs, bien évidemment. Waouh, par contre, ça a été tellement vite, ce château. Par contre, il y en a un deuxième ici. Donc ça, c'est bon. Alors à Brabant, on peut augmenter le terrain de chasse. Alors... Un document à la fois ancien et d'une provenance moins certaine. J'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes la dame légitime du comté de Raguse. C'est pour entendre. Puisque le duc Slavac perguste malheureusement à être deux fois orthodoxe, je peux même affirmer que vous avez le droit au duché de Dubrovnik par droit divin. C'est toujours par droit divin, de toute façon, ça qui est bien. C'est pratique. Oui, toutes les terres Dubrovnik seront bien. C'est pas grave, que ce soit un duché. Ça me permettra peut-être d'avoir le titre du duché en même temps, en fait. C'est la seule différence. Nana, la fille de la reine Miloslava de Bohème, a donné naissance à un garçon. Cet enfant a de la naissance de Heno, mérite un nom approprié. Je suis d'accord. Ce sera donc Jean-Yves. Jean-Yves. De Heno. D'ailleurs, qui est mon héritier maintenant ? Ah bah c'est toujours le prince Thierry. Mais ça va. Par contre, c'est vrai qu'il souffre de consomption. Bon, c'est malheureux, c'est un fait. C'est triste, c'est Tristoon. Mais bon, c'est ce qu'on peut parce qu'on veut. Alors ici, qu'est-ce qu'on aurait ici ? Bah ça irait très bien. Continuons. Alors, 40 et quelques jours restants, c'est assez facile. Voilà. Alors, on se dirige là-bas. Alors ici, on peut faire architecte et c'est très très bien. Est-ce qu'on resterait sur le domaine ? Non, je pense pas. On va plutôt partir sur la chevalerie, je pense. À quel âge encore ? Ah, elle a déjà 54 ans. Ouais, martialité, ça va être un peu trop pour toi. On va prendre l'intérêt, ça va voir, de fait. Et ça ira très bien comme ça. Alors, à Bruch, on peut construire ceci, en effet. Mais, à cette fois, ils ont envie de garder le siège jusqu'au bout, mais bon. Ah, ma gloire est bien connue, bien évidemment. Alors ici, je peux gagner la guerre. Ça me fait fort plaisir. Parce qu'il est en prison. Alors, bien évidemment, nous allons le rançonner. Ça va de soi. Parce que j'aimerais aller piller sa capitale, globalement. La seule raison pour laquelle je le libère, glôlante. Débauche rampante en sécurité à Louvain et tous ses besoins satisfaits. Mon fils Alexandre a montré peu de propension à faire autre chose que passer ses journées à la taverne et engloutir une réserve sans fin d'Hydromel. Les émissaires étrangers ont commencé à prendre note de son comportement et je ne peux m'empêcher de me demander quelles rumeurs sont colportées à son sujet dans les cours lointaines. Ah non, je ne vais pas lui laisser le côté de Namur, hors de question. En plus, sa femme est bouffante de la cour du roi Viseborg. On va dire qu'il sait comment apprécier les plus belles choses de la vie, on va dire ça. Ça, il devient ivrogne, je perds du stress. Ah oui, pourquoi pas. Il est devenu mon chancelier, lui ? Ah bah, il est devenu mon chancelier, mais pas pendant très longtemps. Oh, il a accompli son rêve de jeunesse, on va dire ça comme ça. Tant que la fin était proche, il était en mode « Je veux juste un jour, deux jours, deux jours, je veux juste pouvoir exercer le métier de mes rêves. » Bon, s'il a pu vivre son rêve jusqu'au bout et qu'il est mort sans regret, je dis chapeau l'artiste. Bien évidemment, on va faire ça ici. Oui, et par contre, je remarque que je crois que, effectivement, je n'ai pas lancé d'autres revendications. Ce qui est complètement débile de ma part. J'aurais dû insister, j'aurais dû continuer, j'aurais dû poursuivre. Bien évidemment. Donc ça, c'est très 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 bien. Prenons donc la capitale, ça m'assure 10% de gains, de points de victoire, quoi qu'il arrive. Donc c'est sûr et certain que je gagne la guerre à la fin de ce siège, à l'heure du renouveau. Oui, tout à fait. Il faut dépenser sans compter pour la reconstruction, bien évidemment. Bon, là, mais... Bon, j'étais à 8000 gold il n'y a pas si longtemps. Je suis à 2200. Ah, mon ami, c'est Besslav a mouru. Enfin, Péry, merde. Enfin, il a mouru, quoi. Il est mort de décès, donc c'est un peu dommage. C'est une chose qui arrive, mais c'est quand même un peu dommage. Et donc là, j'ai saisi le urne du despot de Samuel. Très bien. Très très bien. On peut tout disperser, j'adore. Mais non, le truc, ça va être pour... Pour redistribuer tout ça. Alors. Donc, c'est grec. Oui, ben maintenant, ce sera Wallon impérial. Wallon impérial. Wallon impérial. Wallon impérial. Wallon impérial. Wallon impérial. J'ai un peu trop de domaines dans les médias. Wallon impérial. Wallon impérial. Je perdsit ces signes. Wallon impérial. Toujours Wallon impérial. Toujours et encore Wallon impérial. On continue. On va voir des crampes au doigt. Mais c'est pas grave. La Dex est en pleine souffrance. C'est pas très grave non plus. Wallon impérial. Alors, ce qui est bien, c'est que ça ne diminue pas ma relation avec les Grecs. Enfin, le fait de nommer des gens sur leur terre. Puisqu'après tout, on est dérivé de la même culture. Globalement, on a un fond d'hélénisme. Voilà. En nous. Alors ici, c'est quoi comme duché ? Le duché de Kirbi Haotai. Ça me va. Je ne peux pas usurper le titre de quelqu'un en guerre. Contre qui il est en guerre. Contre le voie. Le roi Volodar de qui ? Ah, mais t'es loin en fait. Bon, on usurpera plus tard. C'est pas grave. Toi, ici. Ah, mais je peux te redéclarer la guerre. Ah, mais t'es pas le même gars en fait. Mais c'est nickel. Oh, mais il fallait me le dire plus tôt. La revendication du Duc Elias. Comptez de l'Oni. Par contre, de Capoue, t'es un peu loin quand même. Non, je fais juste une conquête méditerranéenne. Ça marche aussi. Allez, hop, c'est parti. Allez, tout seul, on va quand même pas... On va quand même pas tergiverser des fesses, hein. On va pas... On va pas se laisser abattre, bien sûr. On va paroche, donc le moment où j'ai gagné. Juste sur cette action-là. Sur cette action de non-roche de la part de mon adversaire, je m'assure une victoire. Alors, je me souviens du jour où j'ai donné la licence à mon premier enfant, Thierry. C'est un magnifique garçon, mon fils ravissant. Ce genre de souvenir m'appelait, ce qu'importe ce qu'il se passe, je sais que ma famille est là pour moi et que la maison de Haino est forte. Sans regret pour le passé et sans crainte pour l'avenir, dis-je à mi-voix. Je vais chérir cette pensée. Bien évidemment. Il ne saurait en être autrement. Moins de 25 jours pour un siège. C'est ce qu'on appelle un siège express. Le Blitzkrieg, en fait, n'a pas été inventé par les Allemands, mais plutôt par les Wallons impériaux. Où est le deuxième château ? Il est tout en bas. Nous y allons. Le Blitzkrieg, extrêmement... Ah ben tiens, la reine Févronia est morte. C'est magnifique. C'est dommage. C'est la faute. Tu n'as pas de chance. Mais ça nous avantage quand même pas mal. On ne va pas mentir. Faisons ceci. Et ici, faisons cela un petit peu. Pourquoi pas ? Donc de 1.6, on va passer à 2. Ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est vrai qu'on avait gagné plein d'artefacts de cours. Alors, est-ce que je peux en détruire ? J'en sais. Ah oui. Bon ben 1, 2 et 3. C'est magnifique. On n'en demandait pas tant. On s'est refait un petit peu d'argent. Ma foi. Ça va nous faire un bon 300 pièces d'or. Ça, ça fait plaisir. Même 330 pièces d'or. Mais bon. Et 30 pièces d'or, c'est vraiment le tips quoi. C'est le bourboire. Membre de la famille peuvent se marier. Mon petit-fils Godefroy de Heno. En effet, c'est vrai qu'il peut se marier. Il peut. Est-ce qu'il doit ? De préférence, oui. Mais surtout, il est peu. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu as ? Tu as robuste, magnifique et intelligent. Je te conseillerais la comtesse. Écfrida Adelaides d'Autor de Parne. 0,6% de chance d'enfant consanguin. C'est totalement acceptable. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? La petite-fille Héloïse de Heno. Qui possède un génie magnifique. On va faire un mariage matrilinaire, bien évidemment. Avec le comte Amoury de Orlamund. Pourquoi pas. Sauf si on trouve peut-être mieux. Genre, bah non, c'est vrai. Non, quoi. Non, il me semblait pas mal. Il me semblait pas mal. Ah ! Ah, bah très bien, ça. Nicodemos, Malainos, Pofoca. Génie, Bob. Ça ira très bien. Mariage matrilinaire, bien évidemment. Honorable chevalier, distinction inactive. On va nommer quelqu'un là-dedans. Godefroy, très bien. Nous sommes Fortez. Depuis que j'étais marié au ville-bourgmestre Melixas. C'est ma nièce, donc. Mon existence est un calvaire. Sachez qu'il trouve le plus grand plaisir dans la souffrance d'autrui. Même ses propres sujets sont terrifiés. Je reviens à Kain pour ma sécurité. Je vous en prie, n'oubliez pas votre nièce dévouée. Quel outrage ! Je vais essayer de la libérer. J'ai pas mal à croire que ma nièce bien-aimée, la bourgmestre Solène, est enfin de retour. Mon plan a été couronné de succès et est enfin à l'abri de ce pitre misérable bourgmestre Melixas. Alors que j'invite d'un geste à me rejoindre près de l'âtre, je me rappelle qu'elle est toujours mariée. Je me demande si je peux faire quoi que ce soit à ce propos ou si je devrais me satisfaire de sa présence à mes côtés en sécurité. Oui. Nous devons obtenir un divorce sur le champ, tout à fait. Et si jamais le divorce ne fonctionne pas, nous nous occuperons de lui d'une autre manière, dirons-nous. Très bien, magnifique. Plus que huit jours pour prendre la ville, c'est vraiment ce qu'on appelle une guerre éclair, une blitzkrieg. On roule sur les adversaires. Alors Alicarnas, bien évidemment un noble wallon, c'est la même chose pour Smyrne. Donc ça c'est bon, c'est fait. Donc normalement là on est tranquille, de ce côté-là en tout cas. Alors le royaume de Croatie, est-ce qu'on prend plutôt ce territoire là-bas ou ce territoire là-bas ? Ah, j'en sais trop rien. J'avoue que là pour le coup, je n'en sais vraiment trop rien. Une guerre simple pour un duché. Oui. Wouah. Il n'y a plus que deux comtés en vrai. J'espère presque que mes vassaux s'en occuperont pour moi, à vrai dire. Mais bon. Je connais mes vassaux, ils ne sont pas forcément les plus dégourdis non plus. Mon petit-fils qui vient de Brave, très bien. Très bien, je veux bien m'allier à lui, après tout c'est mon petit-fils. Il faut quand même qu'on soit une grand-mère honorable. Un minimum. Alors qu'on est de Ioni, qui fait donc partie du duché de Lephysos, qu'on ne peut pas malheureusement usurper. Là par contre, on peut créer le titre en Sibirée. On peut donc lui accorder le duché de Sibirée, très bien. Ensuite, le duché, ça fait partie de l'Anatolie. Très bien, effectivement. On peut donc créer pour 75 malheureuses pièces d'or ces données. Et qu'on va donc donner à Jourdain de Licaoni. Voilà. Ensuite, Cappadoce, qui fait partie du duché de Cappadoce. Enfin, Cappadoce, Cappadoce, j'en sais rien. Quelque chose dans ce genre-là, en tout cas. On va donc lui accorder le titre. Alors ici, il y a le duché de Charzianon. On crée le titre, bien évidemment. Et on va... C'est à lui que je dois accorder le titre de duché. Et ici, on a donc le duché de Cilicie. On va donc créer le titre, bien évidemment. Et l'octroyer à ce noble homme, bien évidemment. Le duché de Cilicie. Bon, voilà. Tout est bien organisé. A voir si je peux peut-être pas faire un royaume. Genre le royaume d'Anatolie, fatalement. Que j'aimerais savoir où est la capitale. Elle est ici. Donc c'est le duc Jourdain d'Anatolie qui aurait globalement pouvoir là-dessus. Je peux créer le titre, en effet. Et... Ne pas le lui accorder. Mais en même temps, j'ai pas de territoire là-bas, donc ça ne changerait rien. Voilà. Comme ça, là, j'ai qu'un seul vassal pour tout ce territoire. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Moins j'ai de vassaux, mieux c'est, hein, fatalement. Puisque j'ai une limite, quoi, quand même une limite de vassaux est passée à 100. Donc j'avoue que, pour me permettre quelques écarts. Mais bon, c'est-on d'avoir un royaume qui est l'air plus ou moins bien organisé, quoi. J'insiste sur le plus ou moins... Mais non. Alors, duché de Pomerani, c'est très bien. Mais qui est duc de Pomerani, là ? C'est toi, duché de Pomerani ? Non, toi, c'est Pomerani. Ah, des Pomerani aussi. Bon, bah, très bien. Ah, bah, tu vas te prendre ces deux vassaux-là, hein. Qu'est-ce que je veux que je te dise, moi ? Transfer... Ah, bah, je peux pas. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. La Suède... Ah, bah, voilà ! Voilà ce qui s'est passé. Une grosse partie de la Suède, qui était ici, a été prise par mes hommes. Donc, c'est très bien. On continue à avancer, ça fait plaisir. Ça se passe plutôt pas mal. Euh... Le Ghana, le Técrou. Ouais, de ce côté-là, je suis pas sûr qu'on avance vraiment. Après, on ne recule pas non plus, hein. C'est au moins ça. Ni fric, y'a, on pourrait la prendre un jour. Un jour viendra. Faut pas être pressé dans la vie. Faut savoir attendre les choses. Les choses arrivent à point. À qui ça va... Enfin, qui sait d'attendre le monde. Tout arrive à point à qui sait d'attendre. J'ai du mal avec mon vocabulaire. Côte air-puissante, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Et on s'en fout. C'est vraiment, je crois que c'est ça, hein. J'ai quand même vérifié pour voir si je ne me suis pas trompé. Alors... On est bien, on est bien, on est bien. Oui, bah oui, voilà, déjà, hein. Le reste, on s'en fout, hein, globalement. Hum, bah oui, tout à fait. Exactement, j'avais bien raison. Bon, c'est pas tout ça, mais là, Valachie, bon... Valachie, pas trop. Ça me taperait bien dans l'œil, quand même, hein, de... De me prendre un petit quelque chose de chez eux. Peut-être attendre quand même que mes hommes se réforment. Nombre sur Gérone, bah... Je tâcherai d'ouvrir l'œil, oui, tout à fait. Alors, Dynastie Légendaire, non, mais ça, je suis au courant, hein... Ça, c'est pas un problème. Ça aussi, je sais que c'est bon. Euh... Il y a ça pour un duché. On peut prendre la première partie, hein. Bon, reprenons la première partie, oui, je dois faire. Pour consolider. En plus, la capitale est en plein dans le chemin, donc c'est très, 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 très bien. Ça va nous assurer 10% de base, et en plus de ça... Il fait partie d'un des territoires que je dois prendre pour gagner cette guerre. Donc, clairement, c'est tout bénef. Alors, j'ai parcouru des documents à la fois anciens, une provenance moins certaine. J'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes la dame légitime du comté de Diocle. Il ne manque plus qu'un petit pot de vin, c'est comme si c'était fait, bien évidemment. Alors, Diocle qui est ici. On va chercher à prendre... Euh... Pomme d'oeuvre, machin aussi. Après, on prendra Tavounia. On va essayer de prendre les trois terres ici. Après, potentiellement, qu'on pourrait déclarer la guerre. Potentiellement. On pourrait prendre la petite terre ici en de Croatie. Ou alors, celle-ci là-bas, je ne sais pas trop. Après, je me dis que si je prends cette terre là-bas, bon, c'est plus facile. Je ne sais pas. En vrai, j'ai un petit doute. J'espère que je n'ai pas tout levé. Parce que je n'ai bien élové que les hommes d'armes. Oui, ça va. Ça va, j'avais eu peur pendant l'instant, mais c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Arranger un mariage. Sagara, Sigmundide, avec Solène de... Comment ça ? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, un cadeau. Elle me paye 225 pièces d'or. Mais je l'accepte, votre cadeau, bien évidemment. Du peu rare. Il est parfait. Il sera du meilleur augure sur mon étagère, bien évidemment. Ce sera une magnifique décoration. Alors, envers, on continue bien évidemment à faire toutes les constructions possibles et imaginables. Alors, on voit aussi que niveau argent, là, je commence à baisser méchamment. Moi, qui étais à 8000 goldas, là, je ne suis plus qu'à actuellement 1200. On peut se croire que c'est un peu... On pourrait croire que c'est la crise financière, mais en fait, c'est... Il y a tellement d'investissements qui ont été faits. Je n'ai plus d'antiquaires, par contre. Il y a tellement d'investissements qui ont été faits et il me reste encore autant d'argent. Hop, Héloïse de Lino, en moyenne, ça ira très très bien. Donc, globalement, franchement, on n'a rien à craindre. Oui, j'accepte le divorce. On fout de sa raison. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis, c'est tout. Très ouverte, hein, la religion monorckianiste. Elle n'est pas là pour vous juger, la religion. Elle est là pour vous encourager à vivre votre meilleure vie, bien évidemment. Et pendant ce temps, j'ai essayé un artefact. C'est magnifique. On va rapidement foncer vers son armée, comme ça, ce sera réglé. Et nous serons en fortez. Alors, ça, on peut détruire et ça fait plaisir. Il y a un bâtiment achevé à Namur. On va augmenter les écuries, je pense bien. Changement de quoi ? Changement de... Le niveau d'utilité de votre maison est désormais impassif. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Les membres de la maison peuvent défier le chef de la maison afin de prendre sa place. Pourquoi ça a diminué ce truc-là ? Alors, l'utilité de la maison représente l'état des relations internes au sein d'une maison clannique et ses membres envers les autres. Ouais, ouais, ouais. Et le lit sur les actions des membres de la maison de désormais les autres. Les actions unificatrices l'augmentent généralement, tandis que des actions clivantes la diminuent. Ok, donc il va falloir que j'arrive à augmenter ça. Bon, ici, on s'est compétitif, donc ça va, c'est remonté, j'ai l'impression. Ah, il y a des tout petits trucs qui changent, mais bon, bref, pourquoi pas ? On va essayer de faire quelque chose pour ma dynastie, du coup. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Oui. Nous ne profanerons pas ses corps, on est toujours fait comme ça, on ne veut pas qu'on changerait. Ah ouais ? Genre ex-éco, vraiment, je n'y crois pas à l'instant. Alors, c'est vrai que vous venez tous en même temps, mais j'y crois pas à l'instant. Tout simplement. L'expansion des ports commerciaux en Cadix en a fait un lieu prospère pour les Juifs de toute Libérie. Un membre d'une grande famille de commerçants séfarades a fait venir d'autres gens de son peuple. Bien, tout sera le cœur même d'un vaste réseau commercial juif en Libérie. Oh, quelle belle évolution ! J'avoue que je m'en fous un petit peu. Ça me fait perdre du stress, donc quelle belle évolution. Pas surtout que je crois que l'autre truc n'a porté que des malus aussi de mémoire. On va mettre le roi Miroslav-Sébeslavique de Venise en tant qu'intendant. Et on va le faire travailler sur la promulgation de la culture. Donc ici, par exemple, on pourrait faire en sorte que, par exemple, la Ypres, ça prendrait 9 ans, donc changement de plan. Amiens peut-être, 9 ans aussi. 9 ans aussi. Clermont peut-être, 9 ans aussi. Ah, c'est juste toi qui est moumé en fait. Bon, ben c'est pas grave. 9 ans pour Clermont, Clermont deviendra. Bon, non, impériale. Bref, voilà une chose qui est faite. Ma fille Adelaïde a donné sens à une fille. C'est enfin l'année de Heno, tout à fait. En plus, c'est des albinos. Alors, Stéphanie de Monaco, c'est bien gentil, mais non. Etienette, non. Adalmode, non plus. Thiburge, Blanche, Cécile, Marthe, Mafalda. Esclermont, Hermesinde, Agnès, Yolande, Valence, Judith. La Constance, en vrai, vu qu'on a Constantinople. Ça me paraît logique. Donc on va appuyer les demandes. Ainsi soit-il, on disperse tout. Alors ici, est-ce que je dois bien avoir quelqu'un dans les environs qui va hériter de rien ? Donc toi, tu es rien. Toi, tu n'as rien. C'est très bien. Comte Godefroy de Parme. Tu es donc marié à la Comtesse de Parme. Donc tes enfants vont hériter du Comté de Parme. Donc pas intéressant. Pour moi, je veux dire. Par contre, Héloïse de Hainaut, là. Toi, ton conjoint, il n'a rien, on est d'accord. D'ailleurs, ton conjoint, petite conversion là, merci. Et toi, je vais t'accorder un titre qui sera... Un bel Comté de Sévérin, là, admettons. Non, de Calafate. On va donner Calafate. Très bien. Je vais vérifier quand même que ça aille compter pour quelque chose. Et pas que des prunes. Voyons voir. J'ai pas l'impression. Ça ne s'ouvra jamais personne. C'est le fameux truc. Bref. Donc Sévérin. On peut l'accorder à quelqu'un d'autre. Culture Wallonique. Du moment que ce n'est pas des gens de ma maison. Parce que sinon, là, ça va créer un scandale. Si jamais il y a une guerre là-bas. Alors. Par contre, à Calafate, c'est moi ou j'avais vu l'université ? C'est peut-être moi. Ah, la salle de prière. Ok. Je me disais bien. Donc Calafate. Comté de Calafate pour le duché de Olteni. On crée le titre. Pourquoi pas. On va le donner à cette personne. Même si ce n'est pas vraiment une bonne personne. Ce n'est pas trop grave non plus. En tout cas, en termes de territoire, on est costaud. On est... On ne va pas mentir. On n'a pas encore attaqué l'Empire Byzantin dans cet épisode. Et malgré tout... Par contre, comment ça ? Ah oui. Je me disais bien. Brabant. Je ne peux plus rien racontruire à Brabant. Et à Cambrai, même chose. Bon, ma foi. Donc ça, c'est une chose de faite. Pourquoi pas. C'est vrai que le Saint-Empire belgeologique est quand même sacrément costaud. Ou alors Prendaloc. Ça, c'est sûrement plus Asatruar. C'est iconoclast. C'est honteux. C'est vrai que les Asatruar ne sont plus... Enfin, n'existent plus des masses. Alors, les monarcanistes de ce côté-ci, ils se défendent, mais ils ont du mal. Face aux tengristes et face aux orthodoxes, apparemment. Par contre, les monarcanistes commencent à se propager un tout petit peu à droite, à gauche. Voilà, ça fait plaisir. En Crimée, tiens, dis donc. C'est la Crimée, ça, quand même. Moi, je ne me trompe pas. Ah, c'est bien la Crimée. Je crois. Ah non, si, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, c'est ça. Sinon, ici, tout est monarcaniste. C'est magnifique. C'est bon, un monde qui change de foi. Donc, ça, c'est bon déjà pour commencer. Et tu en es où, toi ? Il te reste 32 jours. Ma foi, je pense que je vais attaquer ce territoire. Je vais attaquer le comté de Azizi. Par pur plaisir, bien évidemment. C'est moins cher que gratuit, donc autant en profiter également. Clairement, on ne va pas... On ne va pas se faire prier, je veux dire. Ah, très bien. J'ai parcouru des documents à la fois anciens et d'une provenance moins certaine. J'en fais assez d'éléments pour prouver que vous êtes la dame légitime du comté de Pommoyor. Puisque la duchesse Radica persiste malheureusement à être deux fois orthodoxe, je peux même affirmer que vous avez le droit au duché de Dioclé par droit divin. Oui, toutes les terres de Dioclé seront miennes. J'aime beaucoup cet intendant... Enfin, ce chapelin d'accord, pardon. Il fait des miracles, hein. Donc, Dioclé, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autres ? Donc, on avait pris quoi comme... Donc, on avait celui-ci. On a Dioclé. On pourrait essayer de prendre Raska et Magva. Bon, essayons de prendre Raska, du coup. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Prends, essaye de prendre Raska, par favor. Si tu n'arrives pas du premier coup, c'est pas très grave. On peut toujours déclencher la guerre, prendre quelques territoires et attendre 5 ans. Que tu nous refasses plein de belles petites causes, bien évident. Alors, à Anvers, j'ai plus rien à construire. Même chose à Cambrai. À Haino, j'ai encore un tout petit truc. Et à Brabant, j'ai plus rien. Donc, on va pouvoir économiser moules d'argent. J'ai également un héritage de la dynastie disponible et je ne sais pas dans quoi le foutre. Ça va être un problème. Donc ça, on s'en fout globalement. Rétablir les distinctions, tout à fait. Ce serait pas mal. Envoyons le héros. Pour un peu plus de chevalier, après tout. Et donc ici, je disais, je ne sais pas vers quoi partir. Je pense que j'étais parti sur le fait de prendre vieillissement gracieux. Mais il y a quoi entre fécondité 10%, opinion de l'enfant, s'en fout. Par contre, ils obtiennent de meilleurs traits d'éducation. Ça, c'est cool par contre. Résistance à la maladie, c'est bien. Moins de complications de grossesse, c'est bien aussi. Opinion de l'approche famille, opinion de l'enfant. Opinion de l'enfant. Projeté de réussite du complet personnel. Donc personnel, c'est pour les amitiés, etc. Contre les membres de l'enfant. On peut créer des distinctions par angon de la maison. Veillissement gracieux avec l'âge. Ça pourrait. Franchement, ça pourrait. Sinon, la croissance et le développement, ça peut être pas mal aussi. La gloire, bon. Juste un chevalier, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal non plus. Mais bon, au point où j'en suis. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Corruption d'agent. Probabilité de réussite du complet aussi. C'est fort, par contre, on va pas se mentir. Est-ce que je fais beaucoup de complots ? Pas tant, pas tant, pas tant, pas tant. Parcours, le chemin sacré. Mariage traditionnel, ça peut être pas mal. C'est un peu moins cher. Bon, quand même. Oui, oui, pourquoi pas. Bon, ça, en gros, c'est vraiment si on fait masse d'activité. Et là, dans le but de rusher, on en fait de moins en moins. Parce que tant qu'on est dans une activité, on peut pas déclarer de guerre. Bon. Bon, de fait, c'est un peu chiant. Apprendre la langue. Fascination culturelle plus 10%, mais ça, non, voilà. Gain d'acceptation culturelle plus de 20%, c'est plutôt pas mal. Célébrer d'autres cultures, pourquoi pas. Gain d'une graine de légende, on fait pour l'Agnacide de Heno. Ancetre mythique et donne un accès au casus de bellique, une revendication ancestrale sur toute revendication obtenue via une légende légitimatrice. Légende d'Ori, une d'Ori, obtient le très sain, la création d'une sainte légende mythique. Légende vivante. Légende coûte moins cher, apparemment. Un peu du domaine, pour la même fois, de plus 5%. Tour de guet légendaire, après avoir terminé une légende. Ouais, 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 ouais. Sans cette idée de devenir plus fort avec l'âge, moi j'aime bien. Bon, par contre, j'avoue que... La parenté, tout ça... Famille nombreuse, bof. Mais tant pis, faut bien débloquer un truc. Donc ça, c'est bon. On est ouf. Et d'ailleurs, il me faut combien de points maintenant pour atteindre tout ça là ? Je suis toujours en impassive là, vraiment ? Bref, il me faut combien de points ? 10 750 et je gagne 75 points par mois de renommée, ce qui est complètement zinzin. C'est beaucoup trop fort d'ailleurs, on va pas se mentir. Les humeurs ont été équilibrés. Ah, les humeurs ont été équilibrées. Marchant dans les couloirs, j'entends un rire étouffé. Cette voix... Je n'ai pas l'habitude de l'entendre aussi clairement. Je pousse la porte entreouvertes et vois devant moi mon fils Thierry, apparemment rétabli. Il avait la consomption. Mon cher fils est de nouveau en bonne santé. Difficile de ne pas verser de larmes de joie. Merveilleuse nouvelle. Louons Jésus. Non, achetons-le, ça reviendra moins cher. Je ne sais plus de qui vient cette blague, mais elle m'a toujours fait rire. Je crois que c'est un groupe du Maurice en plus, je ne sais plus. Bref. Nous marchons sur cette terre gelée depuis je ne sais combien de temps, et tous ces hommes du Saint-Empire belge wallonique qui ne travaillent pas et ne dorment pas dans le délit chaud, se plaint mon chevalier Odierne en grelottant de froid. Depuis combien de temps cela dure-t-il en effet ? Ces journées ont été courtes et sombres, et le soleil au-dessus de nous ne nous a pas soulagés. Je ferme les yeux. Le soleil. Le souvenir du premier rayon de soleil d'un long hiver m'envahit, d'un hiver qui m'a semblé durer toute une vie. Ce souvenir d'enfance se répand dans mes veines comme de l'eau chaude, m'apportant réconfort et soulagement, le soleil et le printemps sont arrivés. Et cette fois-ci, c'est sûr, ils viendront aussi. Écoutez-moi, guerrier de Saint-Empire belgellonique, la nuit est longue, ma soleil arrive, et avec la certitude que nous n'épreuves, nous pourrons nous arrêter. Oui, si on s'apprend, oui, et avec le soleil, la victoire. La fin des études pour Adalbert de Henault, qui est déjà fiancée à quelqu'un, à Béatrice. Mais elle a 37 ans, bordel de merde. Et en plus, elle est ivrogne. Ah non, 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 ça je suis désolé. It is not possible. Je ne veux rien. Oh, je ne veux rien. Oh, je ne veux rien. essayer de faire un je veux dire donc il est devenu adulte ce qui met fin à la tutelle à l'histoire ni à d'albert sans surprise allait très loin dans ses études sur la gestion d'un pays faisant preuve d'une compréhension approfondie de la gestion des finances et des personnes il excrime même une créativité remarquable dans le traitement de ces questions attendent nous revoir par contre tu n'es que bâtisseur de fortune et c'est assez triste salutations magnifiques damny je suis arrivé à louvain pour vous rendre un hommage digne glorieuse impératrice en témoignage de ma loyauté nous apporte de riches cadeaux ligne de votre majesté engagé à ma bonne volonté de ma servitude je le fais entrer bien évidemment immédiatement j'attends patientement sur mon trône l'arrivée du roi bousslav n'aura en fait fallu peu de temps avant qu'il ne soit annoncé et présenté devant moi il s'agenouille dans une différence tandis que les serviteurs apportent ses présents des pièces et des objets précieux le serment est prêté des scribes consignent ses promesses de servir l'empire de saint empire belge ou l'onique je demande finalement au roi de se lever et confier ma satisfaction et ses droits sur les terres qui gouverne à ma place j'accepte vos généreux présents roi bousslav alors lézara c'est un combattant expérimenté très bien et bien c'est magnifique il sera désormais c'était pas ça bordel de merde action inactive sur donc le cheveuil en chef du centre empire belge ou à l'onique pour hilde et je peux aussi le recruter bon en vrai avec l'argent qu'on a on peut se le permettre 85 pièces d'or c'est pas grand chose distinction inactif bon malheureusement je n'ai pas doté de ce qu'il faut lazeros mon courtisan comment ça n'est pas un chevalier ma petite fille amélie vient de recevoir une leçon donnée par miss la sur la gestion du trésor et de l'or qui contient amis semble avoir pris la leçon très à coeur avec un sens de la justice renforcée elle parle constamment de la façon dont chacun du plus haut de la plus haute impératrice au plus bas du domestique joue son rôle dans l'économie du pays un sens aigu de la justice vous aidera à vous faire aimer du peuple et bien mais très bien je suis pas en train d'assister à si je me dis bien et pour un peu plus longtemps ce siège là dis donc moi d'un divorce oui tout à fait oui et donc non victoire pas de problème ça c'est bon alors on va quand même aller les rencontrer pour une petite bataille histoire qu'on s'amuse un petit peu alors Béatrice et Neta et Adalbert de Heno sont maintenant mariés très bien encore des histoires de cul qui a malheureusement voilà se répandent au tout grand jour donc si on exige bien évidemment il accepte que j'aille gagner cette guerre après tout c'est le cas alors au niveau des prisonniers on va rançonner tout ce qu'on peut rançonner après on fera un petit tri de ce qu'on a ça on va l'accorder un un pontique c'est quoi ça langue grecque ah ouais d'accord ah oui mais si le qu'est-ce que je raconte le le royaume c'est le royaume du pont l'empire du pont je sais plus on va pas c'était dans cette zone géographique plus ou moins euh lorsqu'Alexandre le grand a un peu séparé euh je sais bien qu'il y avait l'empire sélénique il y avait l'empire du pont non c'était l'empire sélénique dans ces environs là non le pont était je me rappelle plus bref je sais bien qu'il y avait l'empire sélénique par ici après peut-être que l'empire du pont était quelque chose qui part par ici aussi j'en sais rien je me rappelle plus je me rappelle plus il va falloir que je reviens que je révise un petit peu mes cours pas vraiment des cours mais bon certains jeux certains jeux peut faire office de cours euh oui par contre là je t'ai pas assis j'ai relancé sur le pont des drags ça c'est très bien donc là rien à construire rien à construire rien à construire ici quand même je suis plus bien évidemment on a encore quelques petits trucs à construire aussi et bien ça progresse ma foi il y a l'impression sur quelqu'un très bien magnifique voyons voir prisonnier bon oh onze de machin pourquoi pas onze de prouesse pourquoi pas il ne veut pas bon ben très bien toi tu es un enfant donc on va littéralement voilà pourquoi pas quatorze ça s'intéresse tu refuses douze pourquoi pas magnifique lui comprend le plus important et ça me fait plaisir bon s'il faut peut-être pas déconner non plus six pareil huit on peut rien faire pour toi quinze quinze tu es intéressant un dionysor c'était ça alors tu dors c'est là nous 5 12 très bien et bien donc dans mes rangs c'est un peu pauvre si c'est un peu beaucoup pauvre aussi c'est intéressant ça par contre tu ne veux pas mais tant pis hein 18 magnifique il y en a qui sont moins moins élés que d'autres hein on ça va en vrai surtout il est déjà déjà mon arcanisme donc bon et c'est pas mal non plus on peut exiger la conversion et le recruté il manque pas grand chose pour le convaincre tant pis peut-être c'est un peu limite de ces noms elles ici pourquoi pas magnifique pour yovan et miss ben asna guide exige la conversion qui ne veut pas et bien ce sera tant pis donc ça c'est une bonne chose alors maintenant il nous reste quand même temps 12 mois bon petite année adieu 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 tout à fait adieu en du côté de rome faisons ceci et là on voit qu'il nous reste plus grand chose comme paul ici ce qu'on va c'est un petit moment vraiment un tout petit moment c'est qu'on va pas trop attaquer tout de suite parce que en guerre offensive j'ai quand même moins 36 d'opinion populaire il semblerait que je suis un petit peu trop agressive pas que là pas moi mais que la papesse héloïse soit un petit peu trop agressive alors qu'en réalité bon encore des histoires de cul bien évidemment alors le mec qui l'a une dernière forme actuelle gris de maghreb aux séciliennes intéressant mais historiquement ça pourrait se tenir et même d'actualité en réalité un bon or byzance à constantinople certes voilà on va attendre tranquillement que certains passent dans l'idée en tout cas on va gentiment gentiment laisser notre chancelier faire ces choses notre 6 et j'en suis je crois notre chaplain notre chaplain j'ai rien dit ensuite mon petit fils guillaume de haineau va prendre quoi tu vas prendre tu vas prendre à bien gérer au trésor vas-y pas mal beaucoup moins de gestion en termes de moi par contre si tout ce qui s'est séparé là voilà par contre c'est du pain béni si jamais on y arrive c'est trop facile à tout prendre une guerre et je prends tout quasiment enfin une guerre et je prends la moitié il voit il faudra juste que j'attende que les les trêpes soient terminés après je reprends tout les lituani on pourrait la prendre ce petit morceau de de suad aussi le danemark ce machin là pourquoi pas les glendings les hommes et yam plant par exemple on pourrait le prendre on mangerait pas forcément de pain mais j'ai dit qu'il fallait que je me il faut que je je me calme guerre offensive pas bon pour tout le monde très bien ordre sacré engagé tout à fait on est où mon vieux cinq jours très bien j'ai pas que le commun à la fois ancienne d'une provenance moins certaine j'en passe un élément pour prouver que vous êtes la dame légitime du comté de rax cas puisque le duc pétard périsse malheureusement être une fois orthodoxe je peux m'affirmer que vous avez le droit au duché de rascas par droit divin oui toutes les terres de rascas seront mienne bien évidemment donc rascas c'était ça ici il me semble et donc on va essayer de prendre mag va en 10 mois on va voir si ça va marcher ou pas on peut attendre et de laisser notre économie remonter un petit peu parce que là ça remonte méchamment et de redépenser un petit peu dans les dans ce qu'il faut pourrait participer à l'activité mais la flemme on sait jamais quand on pourrait déclarer la guerre après tout donc on va décliner le grand mariage pierre de verre tandis que je lutte pour déchiffrer les muscules lettres du rouleau devant moi j'ai de nouveau la migraine pourquoi les scribes persiste-t-il à écrire de si petits symboles on dirait des docteurs je cligne les yeux et réessaye elle est une pierre de verre même les femmes âgées avec une mauvaise vue peuvent lire facilement je dois me procurer une de ces pierres pas pour 400 pièces d'or je préfère ça que de donner un amour ce que là c'est la mission qui pourrait changer nos vies ça ça va être pas mal le connaître toi même le truc c'est qu'en bonne santé ça augmente la santé moyenne quoi je sais pas ce que je vais prendre je vais prendre retenu je vais sur connaître toi-même et après je partirai sur la martialité je pense je pense qu'on va faire ça j'ai trop envie d'aller choper une partie de lituanie d'arrivée genre vers novosil déclaré la guerre à novosil roslav starod dubh crachev moyeiski 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 kopior vladimir odoyev novosil poula kopior OGOR un vorone un un gosthantine un popior coup cheluz eva karatayak un un oscole courage romaine toutes les tous les petits trucs en fait comme ça leur déclare tous saillé en même temps et j'ai fini un petit à petit mais bon est ce que j'ai descendu un petit peu parce que la guerre ça me manque déjà je suis à moins 28 bon peut-être que j'attends encore un petit peu je comprends je comprends je comprends pas ces gens qui sont nombreux de la paix c'est maintenant nuit bien évidemment dans le jeu dans le jeu dans la vie de tous les jours c'est clairement pas d'un ennui c'est clairement ce que tout le monde aspire à garder je pense en grande majorité dirons nous on pourrait repousser la lituanie etc c'est même pas un problème alors namur faisons un terrain de chasse à bluffe augmentons la cour intérieure on peut gagner de l'argent un petit à petit mine de rien l'air de rien l'air de rien on gagne une territoire l'unité de la maison est devenu un passif oui d'accord c'était pas déjà le cas ah non ça va on a augmenté un petit peu ça fait plaisir a été repassé en compétitive ok est ce qu'on peut pas payer des rançons pour des membres de ma dynastie parce que on est donc j'ai des lunettes où on peut pas par la gueule la papesse oh non je peux pas je trouve je fasse un petit screenshot là à la gueule la papesse et ce papier voilà le copier quelque part pour pas que je le perds pour moi c'est à ça ce serait quand même dommage le père or les petites lunettes la force quelque chose c'est quelque chose c'est quelque chose mais attendez pas aller avec les lunettes ça donne un certain style un certain style c'est un bref je ne sais pas qu'elle aurait l'air si ridicule quand même avec donc je disais ma dynastie est ce que j'ai pas des membres en prison là mais bien avoir un ou deux dans le tas j'espère bien alors pour favor quelqu'un dans la maison prisonnier s'il vous plaît prisonnier en famille prisonnier s'il vous plaît pas possible pas prisonnier moins pas possible en pire faudra attendre c'est pas très grave enterré la hache de guerre avec jovan scolo sokolovic pape et loïse nous avons eu des différends par le passé mais n'est pas d'accord qu'il est temps de laisser tout cela derrière nous me dit mon rival jovan d'accord au contraire j'ai parcouru des documents à la fois anciens d'une provenance moins certaine j'ai enfin ces éléments pour lui que vous êtes la dame légitime du comté de mag va il manque plus qu'un petit pot de vin c'est comme si c'était fait alors le problème c'est que mag va et ici possède un deuxième comté voire même un troisième comté voire même peut-être plus que ça non il ya que deux comtés ça va donc il faut le comté de béograde maintenant ok on donc le comté de béograde après on va prendre les deux comtés ici comme ça on élimine vraiment l'empire byzantin de cette surface du continent et ensuite voilà on arrangera pour les bouts et or de tout ce qui reste quand même le marqué ce petit monsieur l'empereur goran déjà une heure de ricord quand même ça passe vite quand on s'amuse quand on fait que des guerres ça ça passe vite mais franchement ses lunettes la dernière oeuvre de ma vassalle la duchesse maria fait fureur à la cour elle évoque les sentiments de chagrin de pertes et maria me la dédié publiquement chagrin des matins calmes comme le hasard d'une maîtresse cruelle pour nous laisser dans cet enfer de mortels seuls démunis sans cette femme dévouée à nous demander quand le supplice va s'arrêter jusqu'à présent j'ai gardé pour moi ce que j'en pensais mais l'agitation qu'elle suicide est devenue trop importante pour que je n'y aure plus longtemps maria je vois que c'est véritablement sincère ça me fait plaisir de te faire plaisir pardon oui je vais accepter certainement mais comment ça guerre de libération que ce qu'est ce qui se passe c'est lui mon allié non c'est un vrai c'est mon allié oui est ce qu'elle veut du chasseur de montaigne oui j'ai du montaigne très bien bon bon c'est ce qu'on est mal qu'on est allié en vrai devraient les mariés enfin pas mariage entre la richesse voica de monité ni le duc perso les moutines bon c'est pas très grave on va bien évidemment aller l'aider 1 et pas une guerre offensive cette fois ci c'est une guerre d'aide donc il n'y a pas de raison pour qu'on soit mal vu pas de raison retresse à la cour oui donc ça c'est une histoire de cul encore pour comme l'habitude on s'être habitué quand même ne pense même pas à fuir car il est trop tard pour ses velléités et boum on aura déjà gagné cette guerre dans 30 jours tellement facile donc je suis arrivé à louvain pour voir un hommage l'île heureuse impératrice en témoignage de ma loyauté je vous apporte de riches cadeaux digne de votre majesté engagé ma bonne volonté de ma servitude j'avais rentré immédiatement la reine rosa bien évidemment ah non mais vraiment la dégaine de la peuplesse éloïse je ne te vois pas bien mon enfant si tu veux bien d'approcher un petit peu encore un petit peu encore un petit peu comment l'année se touche mais je te vois toujours flou à j'ai mis là j'attends pas si avant sur mon trône arrivée de la reine rosa il aura en fait fallu peu de temps avant qu'elle doit annoncer et présenter devant moi elle s'agenuille en signe de différence tandis que des serviteurs approche ses présents des pièces et objets précieux le serment est prêté des scribes consigne ses promesses de servir l'empire de saint an l'empire du saint empire belge le roi unique un tout simplement je demande finalement la reine de se lever et confirme la satisfaction et ses droits sur la terre qui gouverne à ma place tu fais partie donc de la maison tous mille ou et tu es donc durée navarre très bien j'accepte alors 150 points de prestige de renommée pardon c'est moins de deux mois de renommée de base on sait que j'en gagne autant c'est quand même à la reine apollonia de chypre oh nice on joue menti parce que pontus avance de chez nous pardon alors c'est toujours de chez nous pontus alors apparemment du côté de chypre c'est pareil magnifique on va juste on t'a neuf titres mais comment ça tu as neuf titres comment ça tu as neuf titres que le royaume de chypre le royaume d'arménie nicosie qu'est ce que c'est que cette histoire ah oui d'accord mais tu fais quand même partie d'empire byzantin d'accord ma famille a même infiltré l'empire byzantin pontus chypre 1 par exemple j'ai vu qu'il est un peu plus grand et pas forcément géographiquement accurate mais bon bref donc c'est pas mal parce que tout est pas mal par contre tu sais très très grand c'est dommage que je dois prendre les terres de pontus mais bon et dommage c'est comme ça c'est on va c'est bon j'ai gagné la guerre pour lui moi j'ai obtenu un petit artefact gentillet manuel de commerce maritime c'est pas celui là c'est exemplaire d'écriture avec pierres précieuses édition par niveau de dévotion plus 1 c'est vrai que c'est pas mal mais bon j'ai déjà tellement d'érudition et tellement davantage en termes de technologie un perspicace papa c'est loïse saint empire ma jovenique je vous incite à notre alliance à me rejoindre la guerre de libération oui si tu le dis mais donc du coup c'est pas contre donc j'entretiens une correspondance avec votre chancelier le roi valéran et je dois dire que je vous vois sous un autre nous un jour nouveau peut-être vous même quelqu'un que je serai un jour fier d'avoir comme amis si le roi volodar de gaissi volini par on fait des miracles bien sûr il est eu du tumulte entre les enfants aujourd'hui précieuse assez d'heureux de prêcher auprès de ses camarades plus jeunes est devenu la cible d'une petite rix amélie a été intervenue a fait ce que la pub pour la protéger ne reculez jamais devant un défi amélie ça c'est bon c'est fait ainsi soit-il en fait on est vraiment son nom de son ami à prendre tout ça pour elle-même c'est ça ça le truc elle m'utilise pour faire son sale boulot à sa place bon après si elle veut bien me rejoindre ça me dérange pas je l'ai aidé donc l'euro visée visée bord a changé de culture il est passé de slovien à tchèques pourquoi pas alors qu'est ce qu'on a brabant a toujours plus rien non plus rien rien 1 encore quelques petits trucs très bien liège encore quelques petits trucs aussi ça fait plaisir en rome encore quelques petites portes à aménager ici un petit château à deux niveaux trois à construire construire alors vous avez risé du duché de viségrade d'autres titres du duc eustache de viségrade c'est dommage on peut l'accorder à un homme de culture wallonne impériale et nous allons accorder le titre de duché de comté de wallonne ce sera parfait donc j'ai construire oui c'est pas mal pour le reste et alors ici qu'est ce qu'on a eu qu'est ce qu'on a eu comme artefacts ou de régime ne va la caba coupe d'origine dorée surtout voilà comme ça ça c'est fait alors qu'est ce qu'il se peut avouer non je pensais que c'est une guerre de rébellion mais malheureusement non on par contre tu es bien gentil de venir attaquer mais voilà donc on a gagné la guerre menée par la duchesse volka de munteni contre la reine dana la zélé de valakhi ainsi soit-il dispersons tout et de fait c'est maintenant annoncé de loupes à l'an toujours reine là bas très bien nous ce qu'on pourrait lui déclarer la guerre en combien de temps là j'ai déjà mené une grande guerre sainte ces trente dernières années à une fois on se passe à elle vient d'où ma c'est quoi c'est celle là dans 23 mois ça va aller vite et dans deux mois j'ai encore du nouveau au niveau des revendications il y aura peut-être besoin de prendre ces deux trucs là mais bon bref bref c'est pas très important cinq mille pièces d'or et ça y est on croule sous l'argent merde pays la rançon j'ai les cliquer comme un con c'est pas ça que je voulais faire promis j'ai parcouru des documents à la fois anciens d'une provenance moins certaines j'ai enfin assez d'éléments prouvé que vous êtes la dame légitime du comté de béograde est comme si c'était fait bien évidemment il va maintenant aller du côté de ce crème papa je vais tout prendre d'un coup ce sera plus rapide plus simple plus efficace nana la fille de la reine minoslava de bohème à naissance un garçon c'est enfin d'année si le mérite un nom approprié frédéric se fera l'affaire papa alors on va refuser pour moi les invitations une tour a été formée à bruges très bien on peut faire mieux retour de fait alors le débloquer un autre atout en faire connaître toi même et ensuite j'aimerais passer sur de l'autorité pourquoi pas on est vraiment la digraine qui est là j'en reviens pas bon parce que je crois que là je l'avais vu sur son mode de vie un mal à l'excellente et les magnifiques je refais un petit screen parce que bon non elle est vraiment trop bien est vraiment magnifique elle a une prestance et une beauté d'une prestance et petites lunettes vraiment tout voilà c'est traverser bruges révèle qu'elle est prévois à plein médecin à l'un et créer dévoilé donc encore une fois c'est du cul du cul du cul tu veux quoi approche légère ça me va succès merveilleux maintenant tout le monde sait on s'en fout c'est encore du cul du cul du cul 12 ans et 12 ans pour une fois qu'ils me proposent un truc où là j'ai plus ou moins correct et quoi ça par contre isolement bon oui j'accepte pourquoi pas ça peut aider la famille à ne pas détourner de son propos bien évidemment alors mis là informé la culture hybride cisalpe aux croates à partir des cultures cisalpine et croate bien évidemment je pense qu'on aurait pu deviner alors à namur on peut remonter un petit peu et faire une fausse bré alors du côté de rome même chose fausse bré je crois c'est ça on gagne quand même tellement d'or on a tellement de prestige on a tellement de piété on a tellement de renommée encore gagnent tellement par mois c'est indécent et j'aime ça on par contre ça va bientôt diminuer enfin bientôt ça va diminuer un jour c'est certain et en vrai si je jouais vraiment avec ma dynastie comme il le faudrait j'aurais aucun problème pour par exemple essayer de jouer pour avoir ma dynastie au ghana par exemple du côté de la damide aussi par exemple je pourrais essayer d'avoir ma dynastie aussi au niveau du biarmelans donc j'ai pas reconnu la fois ancien et d'une provenance moins certaine j'ai enfin assez d'éléments pour prouver que vous êtes la dame légitime du comté de serem puisque le duc stéphane persiste malheureusement être deux fois orthodoxe je peux même affirmer que vous avez droit au duché de syrmi par droit divin toutes les terres de syrmi seront miennes bien évidemment alors l'empire byzantin le truc c'est que si je lui prends pas absolument tout ce qu'il a sur cette pérille enfin sur cet endroit si on va dire ça va être un problème bon j'ai droit à quoi si je l'attaque là maintenant admettons déclarer la guerre pour un royaume de jure qu'est ce que ça fait il n'y a rien on est d'accord du chen atelier j'ai déjà le duché d'un toly qu'est ce que c'est que cette histoire donc non c'est pas oui d'accord c'est juste pour un comté d'accord les revendications par contre qu'est ce que ça implique ça implique tout ça ça c'est pas mal c'est un passé plutôt pas mal je suis toujours en trêve malheureusement avec elle il me manquerait juste ça en fait un vraiment chili à quoi pour être tranquille en même temps ça me mettrait une connexion directe avec la caserie qui je suis allié la caserie qui est bien évidemment de ma maison ainsi qu'ils m'ont dit et assez costaud aussi un d'ailleurs assez costaud pas en termes d'hommes en termes de territoire ils le sont grâce à moi d'ailleurs on va pas se mentir alors à ce niveau là c'est toujours pas des membres de ma dynastie on est d'accord par contre je crois que chez eux ils ont des membres de ma dynastie là ce fut le cas voilà les hull suis c'est pas mal donc voilà si j'avais vraiment voulu jouer la micro gestion et c'est ce que j'aurais pu faire mais bon à partir était beaucoup bon j'aurais pu potentiellement avoir ma dynastie sur beaucoup de trônes dans le monde d'ailleurs ça pourrait un objectif assez sympa pour un autre vous me direz ce que vous en pensez en commentaire vous me direz ce que vous en pensez en commentaire puisque bon un autre l'esprit sur que les ador kings 3 il y en aura un alors pas tout de suite parce que bon on va finir celui-là d'abord pour commencer dans 10 mois très bien on va attendre les dix mois on va déclarer la guerre on stoppera au moment où on aura déclaré la guerre donc il y aura d'autres mais je sais pas de quel artefact il me parle machin pour être perdu mais tu me dis pas quoi tu ne dis pas comment vas-y on s'en fout donc oui dites moi ce que vous en pensez sur le prochain let's play surprise ador kings ce que vous voudrez voir en partant du principe que le prochain let's play se fera soit du côté des vikings soit du côté de libéry après libéry gelé déjà quelques peu jouer on va dire dans le sens où j'ai pris le empire ibérique donc je sais pas mais je vais favoriser les endroits sur la map où il y a déjà des dlc qui proposent certaines certaines options dans le jeu j'ai trouvé ces deux là dans le garde-manger et me crie un cuisinier hors de lui en tirant ma petite fille amélie et théoudos juste derrière et ou deux ça volait un fut rempli d'hydromel et amélie avait n'essayé de la me remettre à sa place avant que je ne m'en rende compte ajoute-t-il furieux et avec ma pupitre est un vrai troublion mais aussi qu'il est encore capable de changer d'avis toute seule c'est très contente de votre part petit alors jean yves de haineau il veut faire de l'érudition mais c'est très bien jean yves je vais t'éduquer moi jean yves je pense que j'ai trouvé la raison pour laquelle certains des certains jours sont plus exempts de rats que d'autres déclare jauneusement on va ça le roi aimerie et il s'écarte pour révéler un serviteur tenant un chat très mécontent il se tortille pour tenter de se libérer des bras griffé de serviteurs et mieux d'une manière plutôt attachante gérer que c'est un chasseur de rats efficace en fait il était en plein combat avec un gros rat qu'on va la trouver devons-nous adopter ce chat en tout cas contrairement à mon chat il chasse mon micro plutôt que les souris il m'a l'air pas mal mais bon pourquoi est-ce que vous n'en prenez pas pourquoi est-ce que vous ne le produirez pas pour vous après tout ça vous l'avez trouvé vous vous attachez déjà et tout n'ont pas quand même pas lui prendre est-ce que en termes de violence on a eu un début 4 et ça va les chances d'accepter le fait qu'on est un petit peu agressif quoi je suis pas si agressif que ça c'est juste que bon je sais les opportunités rapidement on va et qu'on va pas se mentir bon les personnes qui est capable de me tenir une résistance donc je peux débloquer en martialité très bien avant de chef robuste vas-y la fausse bré a été construite en rome très bien faisons donc autres cours intérieurs regardez ça mon pognon qui remonte vers les mecs ainsi ça c'est pas beau par contre dans le prochain épisode on va encore se prendre une sacrée extension de territoire ont déjà dans celui là on a déjà pris une partie d'avalachie on avait pris la natalie c'est ça on a pris aussi le comté de yoni donc on a déjà quand même bien progressé à ce niveau là mes hommes ont pris ce côté là de la suède et ce dernier a l'air d'être en guerre contre de cisto c'est pas trop entre les ont l'air d'être plutôt mal barré les suédois dans l'immédiat avant on pourrait s'amuser à l'épreuve dit donc ils ont aussi pris des îles au royaume d'alba c'est un peu en plus c'est ma maison elle basse est vrai j'ai oublié les états waouh par contre le royaume d'alba costaud un irlande alba contre la navarre qui est aussi en irlande a très bien un royaume d'angleterre oui bon ça c'est logique pays de galles bon ça c'est logique aussi la bretagne qui est parpillée même en orthombrie incroyable incroyable alors bâtiment à chefer en bison sion très bien à pouvoir augmenter tout ça encore c'est comme si c'était fait bien évidemment j'accepte donc on m'a donné un artefact que je vais pouvoir gentiment détruire et donc ici on va pouvoir déclarer une petite guerre de rien du tout mais ils sont mariés en fait on les compte bref c'est pas grave on va pouvoir me déclarer une petite guerre après on peut faire une croisade incroyable on pourra faire une croisade par exemple pour j'aurais bien dit pour l'arménie mais bon non pas pontus pour l'anissé en vrai on va faire un petit une petite guerre sainte pour l'anissé pour papa après bon guerre sainte ce serait plutôt pour l'empire l'empire solide 18000 troupes bon ok 18000 troupes dont 15000 levée d'accord effectivement c'est pas super solide mais quand on compare avec l'empire byzantin et faisable quoi il ya aucun empire qui a plus d'hommes que moi quoi c'est impossible donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui déclarer la guerre de manière complètement légite en mode juste une revendication donc on va complètement le dégager de la terre européenne je vais dire il restera que la partie turc de la tuer de l'actuel turquie je veux dire on va quand même faire une petite chose avant que j'oublie parce que bon je me connais ou quelle est sa capitale à style un est pas dans les environs d'ici en tout cas non mais sérieusement elle ou sa capitale allez là bah ok bon ce sera pratique quand j'attaquerai lycée c'est pas grave non on va donc prendre là où on a toutes les terres qu'on a envie de prendre puisque c'est plus intéressant pour nous en termes de score de guerre donc on va même se mettre ici comme ça on passera par la croatie et on va s'arrêter ici je reviens oui un mur il y avait effectivement moyen de refaire d'autres cours aux intérieurs donc on va s'arrêter ici on est un bon petit oua par contre une 306 pièces d'or par par mois c'est quand même costaud 1 c'est pas se mentir donc ça fait plaisir on est à 7300 pièces d'or on a quatre comtés qui sont complètement développés pour le moment donc tant qu'on atteindra pas le prochain palier technologique qui est en 1200 après jésus-christ donc dans 28 temps oui c'est ça 28 ans j'ai eu un bug de cerveau sur des maths simples et bien d'ici là on est on est liqué donc on va gagner de l'argent à ne plus savoir qu'en foutre en termes de légendes la vipieuse de la papesse éloïde pourquoi pas mais je crois qu'on a déjà une javis pieuse du pape à la rigue plutôt défenseuse du lien du lieu saint-marcaniste peut-être à la limite et encore que et encore que pas sûr qu'on ait vraiment envie de la ferme on verra bien on verra bien on verra bien on verra bien en fait ce serait la première papesse de l'histoire c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une légende pour elle intéressant pourrait faire ça dans le prochain épisode bref tout ça pour dire prochain épisode on va écarter donc l'empire byzantin d'ici on va écarter qu'on peut pas on va détruire le royaume croatie on va prendre le reste de la valache valakie et on va oeuvrer pour prendre au moins la nice et je pense et petit à petit reprendre des terres de l'empire byzantin jusqu'à les éliminer tout et pouvoir nous nommer nous mêmes empereurs byzantins pour se faire il va falloir un petit peu de temps mais bon on se rapproche un très doucement de 20 tout doucement assez rapidement quand de l'objectif initial une fois que ce let's play de crusader kings 3 sera terminé on fera une pause pendant un moment avant d'en relancer un je pense qu'on fera une petite partie de warband entre eux donc de banner lord pardon j'ai déjà quelques idées en tête pour les défis ils vont pas être faciles donc on verra toujours est il que j'espère que l'épisode vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir en plus aider énormément la chaîne ne serait-ce que pour l'algorithme youtube n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas la première vidéo de moi que vous voyez et que vous appréciez mon contenu ça me ferait extrêmement plaisir en plus apporté encore une fois une aide encore plus grande qu'un like bien qu'un like ce soit déjà une aide énorme ne pouvez pas imaginer à quel point et n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des envies pourquoi ou des idées pour le prochain prochain let's play qui aura lieu sur crusader kings qui ne sera pas tout de suite un genre précise en sachant que je partirai sur l'ibéry soit sur les vikings tout simplement parce qu'il ya des dlc qui modifie un temps soit peu leur gameplay et que je vais jouer un petit peu sur ça donc voilà si vous avez des idées de défis ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me les donner si vous avez des idées de d'endroits où commencer dites le moi si vous voulez que je reste à sa truart ou catholique si je me suis libérique pourquoi pas enfin bref si vous avez des idées bref des envies des changements de religion créer notre propre religion comme on l'a fait ici ou alors réformer une religion qui existe déjà bref importe dites le moi en commentaire comme ça je serai un petit peu vers quoi m'orienter également et je pense en avoir terminé un globalement merci à vous de regarder jusqu'au bout si c'est le cas en tout cas ça me fait extrêmement plaisir on se retrouve d'ici peu pour d'autres vidéos pas que sur du crusader kings 3 mais aussi sur encore quelques petites vidéos planète crafter mais ça approche de la fin aussi on va être honnête donc peut-être quelques guides mais à part ça il n'y aura pas grand 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 chose pour planète crafter je veux dire donc on va peut-être partir sur deux nouvelles séries dans pas trop 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 longtemps donc restez aux aguets et si jamais vous avez des idées pour les séries n'hésitez pas à me les dire en commentaire également ça pourrait m'aider sur ce je vous dis à la prochaine d'ici là portez vous bien je vous dis à la prochaine